salut les amis et bienvenue sur info sans intors aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de la côte d'ivoire nous avons des révélations de marc le bousson qui fait savoir au peuple les principaux héritiers de la fortune de didier arafat pour plus de détails sur ce sujet c'est parti après le générique bon visionnage et bien les amis mais avant de commencer n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge situé en bas de votre petit écran afin de vous abonner à la chaîne dans le but de ne pas rater nos prochaines informations bon visionnement le promoteur des spectacles mike lobosso vient de faire des révélations dix jours après la disparition de la star ivoirienne didier arafat concernant son héritage mike lobosso vient la donner une importante nouvelle qui pourrait assurer l'avenir de tous les enfants de didier arafat didier arafat serait un artionnaire de la société des auteurs compositeurs et éditeurs de la musique en france le plus connu sous le nom de saquem france une société de gestion des droits d'auteur à cet effet il aurait de l'argent qui est régulièrement versé sous un compte n'étant plus de ce monde l'argent accumulé par didier arafat devrait régulièrement être versé à ses enfants a informé mike lobosso tout en ajoutant que la société en question publiera un communiqué dans les prochains jours en vue de donner plus de précisions sur ce dossier à travers cette affirmation je cite la sacrée france fera un communiqué pour didier arafat qui est un sociétaire de la société et son nom figurera sur la liste des sociétés décédés comme les asnavoun johnny halyde et autres à l'ancré de la saquem le compte saquem de l'artiste bloqué pour l'instant va assurer la succession la saquem soutient que seul ayant le droit de ses oeuvres sont ses enfants qui portent son nom séance tenante le mariage coutumé n'étant pas reconnu en france la femme mariée traditionnellement avec didier arafat ne percevra pas d'argent ainsi que la mère de l'artiste ces enfants toucheront tous les droits d'auteur compositeur et édition pendant 99 ans chaque enfant percevra équitablement des droits chaque trimestre sur son compte bancaire jusqu'à leur majorité légale donc nous tombe bien maman tina glamour n'est pas héritier kamen sama n'est pas héritier ses héritiers sont mayel rafna et ceux qui l'a reconnu et qui porte bel et bien son nom pour ce qui est de son successeur nous n'en savons pas encore grand chose ces enfants percevront leur argent n'importe où où ils résident dans le monde pour plus d'informations il se pourrait que didier arafat a quatre enfants au total en plus de mayel et de rafna qu'il a affiché ces derniers temps sur les réseaux sociaux ange didier hun a eu deux autres enfants qui se trouvent présentement en france il s'agit d'ezekiel et lachiona et bien les amis c'est ici que doit prendre fin cette information merci de vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait partager la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles informations bye bye